Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ! Retour aujourd'hui sur le circuit de Barane pour un petit épisode d'autocritique qui nous emmène à bord de la Renault R26 pour une chasse, non pas à l'homme mais au Williams, puisqu'on va être confronté au Williams de 96, il y en aura plusieurs sur la piste, il faudra en doubler je crois 12 dans le temps imparti, on a pour cela quelques minutes. On va faire un point, comme à chaque épisode évidemment, sur les classements, mais avant j'aimerais vous demander à vous en commentaire ce que vous avez vraiment pensé de ces derniers Grands Prix. Alors on a déjà vu le Grand Prix d'Angleterre avant le troisième épisode bien sûr, mais l'Allemagne, la Hongrie et la Belgique ont été trois Grand Prix de folie pour Sauber, on a marqué des gros points, vraiment, donc je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vus, sinon risque de spoil, mais franchement, on a enfin une série qui est intéressante au niveau des faits de course. Il peut y avoir des casse suspension, des casse moteur, des accrochages, et c'est dû à deux modes que j'ai installés, que je vous mettrai en description si j'ai le temps d'y penser quand je prodrai la vidéo. Le mode de Damage, donc qui augmente les dégâts, alors pas de manière excessive, il n'y a pas trois ou quatre voitures à l'arrivée, ça reste quand même cohérent, il y a toujours 14, 15, 16, 17 voitures, donc ça c'est plutôt pas mal. Le mode également qui réévalue l'usure des prématiques pour l'IA, alors c'était valable sur les dernières versions du jeu, la 1.09, je ne sais pas pour la 1.10 parce que je n'ai pas encore vraiment tourné, je vous disais que j'étais au Grand Prix de Russie, c'est fait, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont encore se passer d'ici la fin de saison, et j'espère en tout cas que désormais le contenu des vidéos plus attrayant, plus incertain, plus de faits de course vous plaît, en tout cas moi ça rajoute aussi pas mal de choses quand je commente, et c'est vraiment, vraiment kiffant. Donc là, il y a un point qu'on va soulever, c'est le réalisme, et c'est vrai que Sauber a vraiment, j'ai de la chance, a signé Jobiladzi entre deux, depuis le temps que la vidéo est sortie, mais pour l'année prochaine, donc comme Stoffel Van Dorn il y a deux ans, j'ai fait le coup de choisir le bon pilote pour miser sur le futur, et on va voir si Sauber va confirmer l'année prochaine, en tout cas, moi je veux toujours garder Sauber comme un outsider, je veux pas que la Sauber monte sur le podium tout le week-end, après une demi-saison ce serait quand même assez exceptionnel, on va avoir les informations aussi qui vont arriver avec le Grand Prix d'Italie de réglementation pour l'année prochaine, dans la carrière, la deuxième saison, normalement il y aura une deuxième saison, ça serait bien chez Ferrari ou chez... Ah, ça leur a manqué de percuter là une Williams, donc je sais vraiment pas ce qui va se passer la deuxième année, j'ai déjà quelques skins qui commencent à sortir, peut-être des modifications de nom qui vont permettre ce mode de faire des choses un peu plus fantaisistes pour l'année prochaine, mais en tout cas, comme beaucoup de carrières qui sont déjà bien avancées, chez moi vous n'aurez pas trois saisons avec les mêmes skins, les mêmes pilotes sans transfert, sans rien, donc ça c'est un peu l'avantage de faire des vidéos plus longues et qui prennent plus de temps, c'est qu'au moment de parler un petit peu de tout ça, on arrive sur un contenu qui est peut-être un peu plus facilement varié avec les panneaux de pistes, etc., etc., donc ça c'est plutôt cool. Toujours pas de mise à jour de la Williams en termes de skins, donc jusque-là vous n'aurez pas de bande rouge sur les Williams, j'ai pu en avoir pendant une partie de la saison, ça s'est retiré depuis la version 1.06 et les nouvelles voitures, donc il faut attendre que quelqu'un refasse le mode, puisque moi je n'en suis tout simplement pas capable. On va faire un point ensemble désormais évidemment sur le classement de ce championnat qui a bien évolué, la dernière fois qu'on s'est vu il y avait deux points d'écart entre Raikkonen et Hamilton, cette fois-ci il n'y en a plus qu'un, mais c'est surtout derrière que ça change, parce qu'il y a désormais un gouffre de 55 points avec Vettel, Vettel qui a complètement loupé la fin de sa campagne européenne, puisqu'effectivement on est ici juste avant le Grand Prix d'Italie, puisque vous avez vu l'Allemagne, la Hongrie et la Belgique, l'Italie, vous aurez droit à un Grand Prix avec un casque personnalisé pour Giovinazzi, un casque un peu doré, je trouvais ça sympa de le faire, je me suis permis de modifier le casque que m'avait créé Jaja, que vous avez d'ailleurs en description dans les vidéos, le casque de Giovinazzi qui est disponible tout simplement sur Race Department, et on est monté quand même 7ème du classement, ça c'est quand même une performance incroyable pour la petite Sauber, et Sauber lors du dernier épisode était je crois 8ème ou 7ème du classement, on est remonté 5ème, 82 points à égalité avec Renault avant le Grand Prix d'Italie, donc on va finir la campagne européenne avec sans doute la lutte avec Renault qui va s'intensifier, quand même on a un classement avec 82 points pour Renault, 82 pour Sauber, 79 pour As et 60 pour Force India, on est quand même sur une situation qui est assez inédite, on va voir ce que vont donner les prochains Grand Prix quand ils sortiront évidemment, on continue à essayer de garder ça dans un rythme soutenu, mais j'ai vraiment vraiment envie que Sauber devienne peut-être la 5ème ou 6ème équipe cette année, on va réévaluer une nouvelle fois la difficulté de l'IA pour que Sauber ne revienne pas, je me répète un petit peu sur le haut du classement trop souvent, l'effet de course sont là, donc on va arriver sur des circuits plus difficiles, plus techniques, ça va peut-être augmenter les risques d'accidents, il y aura Singapour, il y aura la Russie aussi, donc ce sera des circuits que l'on va aborder avec pas mal de recul de notre côté, devant il faut voir comment la lutte va se concrétiser, parce que pour l'instant c'est un petit peu Ferrari fait un coup d'éclat, et le Grand Prix d'après elle perd tout, donc il n'y a pas trop d'intérêt pour l'instant à espérer un titre d'un côté ou de l'autre, c'est vachement agréable, je suis vraiment content que Ferrari et Mercedes se tirent la bourre, qui n'est pas un champion après 15 Grand Prix, ça c'est vraiment un championnat qui peut même se décider peut-être à Interlagos ou à Melbourne, en tout cas dites-moi si vous avez des suggestions, des modes à me conseiller, puisque ça commence à sortir un petit peu partout, on travaillera donc sur 2018 pour le prochain épisode, pour celui-ci on va conclure ici, donc Saubert continue de progresser, pas trop, c'est ce qu'il faut, j'espère que ça vous plaît, en tout cas moi je continue vraiment à m'éclater, et voilà je ne vous ai pas laissé le son de cette Renault, vous le connaissez bien, on l'a déjà vu, on le reverra évidemment, on le ré-entendra bien sûr, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en piste, d'ici là bon amusement les amis, quel que soit votre simu favorite, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501